Quand on va prendre une multiplication, je vous mets un prochain calcul avec ma carte. Celui qui trouve la réponse, il changera une carte et il changera le nouveau calcul. Aide aux devoirs, jeux, sports, animations de rue. Depuis 30 ans, les animateurs du centre socio-culturel Lilo du Moulin de Saverne font vivre les gravières après la sortie des classes. La semaine dernière, c'est avec joie qu'ils ont appris que le quartier bénéficierait d'aides de l'État dans le cadre de son plan de lutte contre la pauvreté. C'est une bonne chose pour les habitants. Pour le quartier, pour la ville, bien évidemment, je pense qu'il y a une panoplie de projets structurants à réfléchir collectivement et à soumettre à la collectivité. Il n'est jamais trop tard pour mener des actions préventives ou structurantes. Jamais trop tard. Si ce quartier a été retenu par le gouvernement, c'est parce que comme 1300 autres en France, la moitié de sa population vit avec moins de 11 250 euros par an. Vous êtes ici dans un habitat à forte densité populaire, un habitat social. Avec une population qui ne relève pas des catégories socio-professionnelles les plus favorisées, il est normal qu'il y ait une présence visant à favoriser le lien social et le vivre ensemble dans le quotidien. Si pour l'instant le montant des aides n'est pas connu, la mairie a déjà plusieurs projets en tête. Développer l'emploi, renforcer les politiques éducatives et réaménager certaines infrastructures, voilà les thèmes sur lesquels les élus devront plancher cette semaine. C'est toute une réflexion qu'il faut mener, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans nos cartons et que nous aurions sorti de toute façon, quel que soit avec ou sans dispositif de la sorte. Mais je crois qu'effectivement ce qui a trait à la politique de la jeunesse, que ce soit en matière notamment de loisirs, à côté de cela nous avons une école maternelle qui se trouve dans le quartier et qui a besoin aussi d'un coup de pouce pour sa rénovation, c'est quelque chose d'important. Et puis après il y a toutes les politiques de désenclavement de ce quartier, on est un petit peu dans un cul-de-sac à Saverne à ce niveau-là. Et je crois que ce qui permettra de désenclaver le quartier sera quelque chose de très positif. Au-delà des gravières, c'est tout l'est de la ville qui devrait bénéficier de ce plan. Ces dernières années, c'est 2,5 millions d'euros par an qui ont été attribués aux barins pour réduire les inégalités entre les quartiers.